Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un nouveau tirage pour vous pour le mois de janvier 2021. 2021, les amis, passez de très très bonnes fêtes. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes. Alors, je voulais commencer ce tirage avant avec une petite introduction. C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous avez une question, une question type, une question type, c'est pas une question personnalisée, mais question type. Qu'est-ce qui vous intéresserait que je pose comme question à mes cartes ? J'ai un nouveau tirage que j'aimerais réaliser, sauf qu'évidemment, je ne sais pas quel type de question serait intéressante pour vous. Et comme ma chaîne, en fait, elle est créée exprès pour pouvoir vous aider si vous avez, vous posez une question et que vous tombez sur ma vidéo par hasard, il n'y a pas de hasard. Et je me dis que voilà, si moi je lance en fait une bouteille à la mer avec un message, si ce message, il vous attire et si ce message, il vous parle, moi, je ne suis que heureuse, d'accord ? Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter en dessous et à vous abonner, évidemment. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche, en fait, pour les abonnements parce que vous allez voir que je commence en fait mes tirages toujours en posant à mes cartes, en fait, quel est le signe qui va sortir. Donc, je ne sais jamais qui va sortir en premier. En plus, je n'ai pas assez d'abonnés pour pouvoir vous prévenir. Donc, comme ça c'est dit, c'est pour ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc voilà, bon, ceci étant dit, on est parti pour le tirage. N'oubliez pas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Moi, ça me fera vraiment, 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 vraiment plaisir. Allez, on est parti ! Donc, on est parti, les amis, pour les tirages. Donc, quel est le signe astrologique qui va sortir maintenant ? Alors, allez, scorpion. Tac ! Donc, petit tirage. Alors, je mélange devant vous parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien regarder. Quand on tire les cartes, quand on les bilinge, etc. Donc, j'espère que, voilà, ça ne vous embêtera pas. Alors, c'est parti ! Scorpion. Janvier 2021. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? On a peut-être le fait d'être malin par rapport à un projet que l'on met en action, d'accord ? Ou peut-être de se méfier de quelqu'un dans cette action que l'on va mener, de peut-être se méfier de quelqu'un parce qu'on peut avoir un petit souci au niveau des apparences. Quelqu'un peut nous faire croire quelque chose ou on peut croire quelque chose qui n'est pas spécialement vrai, d'accord ? Donc, on va voir. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec mon tirage après. Donc, je pose et puis je parle après. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a... Alors, tenez-moi deux secondes que je canalise un petit peu mon énergie de mes cartes. Alors, on a une méfiance peut-être par rapport à quelqu'un. Peut-être qu'il faut faire attention. Il y a un choix qui se met en place, en fait, ou qui est en place. J'ai plus l'impression qu'il va se mettre en place. Voilà, il y a une certaine ici... Un certain doute dans quelque chose, d'accord ? Donc, on a un petit doute par rapport à quelque chose. On a de l'espoir par rapport à quelque chose dans notre vie. Et peut-être que certains jonglent avec des situations, d'accord ? Parce qu'ils gardent espoir par rapport à quelque chose. Donc, en tant que conseil, on vous dit que vous n'arrivez pas à être clair dans votre mental, que vous devez faire un choix et que ce choix, en fait, il vous coûte. Il vous coûte. Vous avez du mal à le faire. On vous dit aussi qu'il faut justement faire ce choix. Peut-être arrêter de se protéger un petit peu, d'accord ? Donc, voilà, vous l'attribuerez à votre vie. Vous verrez bien de quoi ça vous parle. Et de, peut-être aussi, comment, avancer pour prouver, en fait, qui vous êtes. Mais qui vous êtes, hein ? Donc, voilà. Il va falloir peut-être montrer qui on est à l'intérieur. Ce que l'on a, on vit dans les émotions. Ce que l'on a, à quoi on aspire, ok ? Donc, là, on vous dit ça. J'ai l'impression ici que vous êtes passé par un obstacle. Et cet obstacle, il était mental. Il était causé peut-être par vous, ok ? Donc, ne vous méprisez pas. Vous savez que quand je parle, il n'y a pas de méchanceté ni rien du tout. C'est juste que moi, c'est la carte que j'ai sur la table. Donc, elle, elle me dit, voilà, peut-être que vous avez eu un flou mental par rapport à une situation dans votre vie, par rapport à une action qu'il a fallu mener. Et cette action-là, on revient que ça vous a coûté parce que du coup, c'était vraiment... Vous étiez enfermé dans une carapace et vous n'arriviez pas à voir plus loin que le bout de vos chaussures. Voilà. Et on a ici une personne peut-être qui a des caractéristiques assez froides ou une personne qui est déterminée à réussir quelque chose dans sa vie. Elle veut atteindre un objectif. Et cette personne, donc, est-ce que c'est vous ou vraiment une personne autour de vous ? On voit qu'il y a une personne qui est vraiment décidée à atteindre son objectif. Ça peut être un objectif dans ses émotions ou tout simplement une abondance que l'on veut atteindre dans notre vie. Ok ? Donc... C'est une personne qui ne montre pas ses sentiments aussi, peut-être, pour certains. C'est peut-être une personne qui n'est pas câlin, quoi. Enfin, c'est une eucaline. C'est une personne qui peut être plutôt froide, en fait, dans ses émotions. Elle va parler, elle va dire, peut-être, mais... C'est pas que c'est la praline, quoi. C'est une personne vraiment assez droite, ok ? Bon. Voilà. Pour certains. On a une notion ici pour le mois de janvier, les scorpions, où vous allez débuter quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez entamer un nouveau processus. D'accord ? C'est le fait de se lancer un petit peu, même pour certains, vers l'inconnu. Il y a quelque chose d'innocent ici, où on se lance, où c'est un petit peu l'inconscience, l'insouciance. C'est un peu quelque chose comme ça. Même si, en fait, on ne réfléchit même pas, en fait, aux problèmes que l'on pourrait avoir. Parce qu'on est dans une légèreté, dans une liberté, que voilà, on prend juste le strict minimum et on s'en va, quoi. Donc, pour certains, c'est l'étranger. Quelqu'un qui va partir à l'étranger, qui va commencer, en fait, une nouvelle étape, dans un autre pays, tout simplement, ou un déplacement, quelque chose qui pourrait être en lien avec ça. On voit qu'il y a un petit blocage. Pour certains, je pars au blocage directement. On voit qu'il y a, pour certains, un petit blocage, peut-être, justement, le fait d'avoir cette insouciance. Soit on ne l'a pas, soit on l'a. Mais du coup, ça peut être un blocage par rapport à comment vous êtes. Bon, voilà. On vous dit d'être malin par rapport à cette nouvelle situation au mois de janvier. Il faut être malin. Vous avez toutes les capacités pour arriver à atteindre vos objectifs. Sauf que, on vous dit d'être malin. Et on vous le dit plusieurs fois, plusieurs reprises dans ces cartes. Donc, ensuite, comme je me suis éparpillée, je ne sais pas si je vous ai dit un petit peu le conseil qui serait justement de, il me semble que je vous l'ai dit, mais je ne sais pas. Et ce serait un petit peu le fait d'avancer, de prouver un petit peu qui on est. C'est un petit peu une notion ici où on... Ce qu'on veut au plus profond de nous, en fait, dans nos émotions, dans quelque chose comme ça, et bien, en fait, voilà. Peut-être que vous vous êtes trop protégé. Peut-être que vous vous êtes tellement protégé qu'en fait, vous n'avez pas su quoi faire ou vous n'allez pas savoir quoi faire. Parce qu'il y a une décision ici à prendre et on est dans le doute. On a espoir dans quelque chose. Sauf qu'on a un doute. Et on vous dit, méfiez-vous peut-être d'une personne ou d'une situation. Pour certains, c'est peut-être une personne qui va venir justement, il va y avoir un mouvement comme ça envers vous. La vie va faire qu'il y ait un mouvement envers vous pour que vous preniez un choix. Vous preniez un choix, vous fassiez un choix. On a au niveau entourage, peut-être une personne qui est dans la douleur ou c'est peut-être nous qui sommes dans la douleur par rapport à quelqu'un de notre entourage. On revient là même. Mais ici, ça me parle de douleur. Certains souffrent une trahison, une grosse douleur de cœur et même une grosse peine ici. Pour d'autres, c'est il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ici parce qu'il est en train de passer par une mauvaise phase et cette personne a besoin d'aide. Donc, est-ce que c'est vous qui avez besoin d'aide ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu innocent comme ça ici. Donc, comme je disais, on a un petit blocage parce que le blocage, c'est laisser ce que l'on a eu jusqu'à présent et partir rechercher un petit peu notre bonheur. Ça nous coûte. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Non, non. C'est quelque chose qui nous coûte vraiment beaucoup. Mais on le fait parce qu'on sait que ce sera mieux peut-être ailleurs ou du moins, c'est ce qu'on espère en tout cas. D'accord ? Pour certains, on a un petit blocage au niveau d'une proposition amoureuse ou au niveau de nos émotions ou au niveau de s'aimer soi-même. On a un petit blocage ici. On a du mal avec ça. Ok ? Donc, vous l'attribuerez à votre vie aussi. En gros, voilà, on a beaucoup d'espoir. Sauf qu'en fait, il faut jongler avec deux situations. Il y a quelque chose ici où on ne sait pas trop quoi faire en fait. Et on jongle avec deux situations. On nous dit de nous protéger parce qu'une attaque pourrait arriver rapidement. Comprenez bien ce message. Une attaque, c'est pas grave. Mais voilà, je vais recouvrir parce que j'ai une... Alors, je vais recouvrir en fait. Hey ! En fait, on peut être dans une étape où on va commencer quelque chose de nouveau. On va commencer quelque chose de nouveau si on arrive à se détacher de ce mental qui est trop fort. Si on arrive à enlever ces démons de nos têtes, si on arrive à enlever ces cauchemars. Il y a... On arrive à la fin. Mais pour ça, il va falloir arriver peut-être à se libérer et avoir cette insouciance, on va dire, justement dans sa tête. Se reposer un petit peu parce que là, on a la tête qui va exploser. Voilà. Je le disais tout à l'heure, il y avait une notion ici, voilà, de soit aider quelqu'un, soit machin. Voilà, c'est exactement ça. On vous dit d'apporter de l'aide à quelqu'un qui pourrait être de votre entourage. Pour certains, ça pourrait être une femme. On revient à la même, vous êtes beaucoup. Mais pour d'autres, c'est peut-être justement qu'il faut échanger, il faut communiquer avec une personne pour qu'on vienne nous aider. Ça pourrait être par rapport à une aide financière pour certains. Ils sont en train de passer à un mauvais moment. OK ? Et d'où le choix que l'on doit faire qu'on jongle avec deux situations, deux propositions dans votre vie et on doit faire un choix. Sauf qu'en fait, on s'est tellement, tellement, tellement trop, 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 trop protégé qu'on ne sait plus quoi faire. Mais attention, j'ai l'impression qu'ici, quand même, il faut se protéger quand même. Donc voilà. Vous me laisserez un petit commentaire si vous voulez bien en dessous de la vidéo que je sais de quoi ça parle. Voilà. Et puis le blocage, c'est ce que je vous dis. On a du mal en fait à peut-être à s'éloigner d'une situation et ça pourrait être de cœur. OK ? Mais voilà, on a du mal. Pour certains, c'est tout simplement un déplacement par rapport à un voyage. Voilà. Donc voilà les scorpions. Ça a été assez rapide. Voilà. Ce sont les fêtes. Je n'ai pas envie de passer 50 ans avec mes tirages. J'espère que vous le comprendrez. Je pense que vous le comprendrez d'ailleurs. Donc voilà. Je vous dis merci en tout cas pour vos likes et vos commentaires si vous le faites et pour ceux qui s'abonnent. Je vous dis merci. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501